bonjour à toutes et à tous c'est strepsis et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commandée donc sur une vidéo détente bien sûr assassin's creed 3 alors voilà vous avez été assez nombreux à me demander que je fasse une vidéo détente sur le jeu donc donc je m'exécute puisqu'en plus c'est c'était dans mes projets donc donc c'est nickel donc vidéo détente bien qui va consister à à se détendre comme son nom l'indique donc je vais vous parler plus en détail de certains trucs puis on va je vais aussi vous montrer la bataille navale que je ne vous ai pas encore montré donc voilà on va on va être un peu plus complet que par mon ma vidéo test alors deux petites secondes je ne sais pas qui est andro phoenix ah d'accord bon non excuse moi à mon avis je sors de la vidéo d'allocatres et donc il ya des chances pour ce soit un joueur d'allocatres qui me demande de jouer donc voilà ce que je fais les deux à la suite c'est pour ça donc bon bref cela dit alors là il ya un petit truc que je viens de remarquer parce que bon allocatres oblige ça fait un petit petit moment que je suis pas retourné sur ac3 enfin pas un petit moment mais disons que voilà depuis qu'allocatres est sorti j'ai un peu bourriné allocatres dans tous les sens si vous voulez et donc ac3 ben pour l'instant voilà je comptais y retourner mais bon donc cette vidéo c'est un peu le le moment parfait pour y retourner et je remarque donc il y avait une mise à jour et là j'en marque que bon c'est la fin du jeu c'est après la fin du jeu parce que bon là j'ai repris bon c'est la même sauvegarde que quand j'avais dans la vidéo test mais mais du coup j'ai reterminé le jeu parce que bon j'ai tellement aimé le scénario que j'ai voulu le reterminer enfin le scénario de connor encore une fois pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo test et donc j'ai l'impression que enfin c'est pas que j'ai l'impression c'est que ben on a notre capuche c'est à dire que normalement à l'après la fin du jeu vous n'avez plus votre capuche que ce soit donc n'importe où quoi vous n'avez plus jamais votre capuche là ils l'ont remise apparemment et ça c'est bien parce que je ne le savais même pas en plus et ça c'est vachement bien parce que bon sans capuche ça fait un peu tâche on dans le domaine ça va encore c'est ça va encore on va dire mais bon donc j'ai essayé de vraiment pas spoiler dans la vidéo test là on va dire que je vais un peu moins essayer de pas spoiler disons que je vais je vais pas vous spoiler des gros trucs mais mais si jamais je parle de paris de tête des fois où je vais parler un petit peu du scénario j'en sais rien donc voilà vous êtes prévenus il y aura peut-être des petits spoils même si je pense pas honnêtement donc bon cela dit voilà je m'éclate un peu parce que bon c'est trop marrant de courir dans les arbres enfin marrant du moins c'est trop fun j'avais ça m'avait manqué on va dire donc donc voilà donc dans cette vidéo détente on va commencer vite fait par aller au domaine qui est ici non je veux placer un petit marqueur donc on va on va en placer un juste à côté voilà c'est par là bas donc on va on y on va pas faire de voyage rapide parce qu'on est dans une vidéo détente alors autant qu'on se balade parce que de toute façon se balader c'est fun alors là j'aimerais bien voilà elle est ici c'est vraiment bien foutu bon cela dit il faudrait que tu ailles là bas s'il te plaît voilà alors un petit truc que j'ai pas dit aussi dans la vidéo test c'est que maintenant pour courir j'ai l'impression de faire demi-tour bon écoutez on va quitter ces arbres je voulais pas dit mais pour courir maintenant il ya juste besoin de laisser appuyer rt alors qu'avant fallait appuyer rt plus à si jamais on vous sprintez vraiment maintenant voilà juste besoin d'rt au début ça déroute un peu je dois vous avouer là je sais pas trop par où je vais passer c'est par là avec d'accord au début ça déroute un peu mais on s'y fait vite et moi perso je trouve ça mieux finalement c'est beaucoup plus fluide ça rend le truc beaucoup plus fluide et bon voilà c'est c'est un petit élément de gameplay que je vous avais pas expliqué avant je vous ai pas non plus parlé des assassins vous pouvez former etc mais bon disons que c'est un peu moins on est assez un peu moins axé là dessus que dans les que dans révélations et brotherhood cela dit c'est toujours présent vous verrez bien si jamais vous avez pas fait le jeu vous verrez bien par vous même je pense que c'est c'est intéressant donc donc voilà un petit combat contre un ours qui devrait pas mal pas tarder à m'attaquer alors lui par contre s'il arrive à venir vers moi il ya de la chance on va plutôt aller le chercher voilà comme ça donc là ça va se faire sous forme de qte et c'est assez long puisque c'est un ours aïe je me suis loupé non c'est bon le truc c'est qu'en fait cet ours là ça va mais il ya des il ya un ours par exemple dans une quête secondaire qui est bon c'est un ours légendaire je sais plus quoi un truc un truc qui fait peur à tout le monde machin qui bouffe les gens et lui il est beaucoup plus chaud à avoir alors en général quand vous avez un ours mais elle a pas qu'un alors tiens un petit bug dont j'ai envie de parler parce que j'y pense là au niveau des flingues personnellement j'ai acheté enfin j'ai fabriqué le pistolet français parce que bon je trouve trop classe et et parce que sentiment sentiment de patriotisme j'ai envie de dire le truc c'est qu'en fait quand je le mets puisque bon j'ai le double étui maintenant oui ça je l'avais pas envie de test mais le le double étui qui permet d'avoir deux flingues le truc c'est que moi alors autant quand je le mets donc il ya les deux flingues français autant dès que je fais un dès qu'il ya un temps de chargement ou qu'on passe à une cinématique où je sais pas un truc dans le genre et bien le flingue de droite donc celui qui est dans celui qui est rajouté en fait change et devient le flingue que j'avais avant alors je sais pas pourquoi est ce que ça vous le fait à vous aussi je vous pose cette question et si vous avez une quelconque astuce pour pour éviter ça ce serait cool parce que franchement j'adore avoir moi perso c'est vraiment le genre de truc c'est des sortes de petits détails j'aime bien avoir les deux mêmes armes mais pas et pas deux armes différentes je trouve ça assez dommage de surtout que bon elles ont juste rien à voir quoi d'un côté c'est un pistolet français et de l'autre c'est un truc un truc tout gris bon qui est au niveau des statistiques qui est pas mal mais mais bon à la fin du jeu les statistiques les statistiques on s'en fiche un peu ce qui est intéressant c'est le c'est le côté ben c'est le design du truc quoi c'est pas parce que bon de toute façon un flingue qui est une portée de qui est une portée plus ou moins élevé au final vous frémouche donc ça a pas trop d'intérêt voilà c'est vraiment pour le pour le style quoi donc bon cela dit on est arrivé là où je voulais au bout de six minutes quand même ce qui est pas trop ce qui est assez élevé donc on va vite fait aller dans le domaine donc là dans le domaine je suppose qu'on va perdre la capuche mais là c'est vraiment bien en tout cas qu'ils aient rajouté la capuche après après la fin du jeu parce que ça me faisait un peu un peu chier entre guillemets de plus avoir la capuche parce que bon moi je le trouve juste ultra classe ce costume je l'adore c'est mon préféré de tous les acers et donc c'est vrai que ça m'embêtait qu'on qu'on soit comme ça justement pendant tout partout quoi donc là c'est bien sachant que je pense on va faire un petit voyage rapide quand même j'ai juste envie de vous montrer un truc ouais on va faire un petit voyage rapide on va déjà aller vite fait changer les armes parce que ça se trouve peut-être qu'avec la mise à jour ils ont corrigé le truc et que et que je pourrais avoir mes deux armes en même temps ce serait bien vraiment bien donc on va y aller donc là voilà c'est le domaine je sais pas si je voulais montrer dans la vidéo précédente ça me fait penser que les ombres quand même moi qui sort d'allô 4 ouais où les ombres sont juste parfaites sont dignes d'un jeu pc là c'est vrai que ça fait un peu tâche après bien sûr si on parle pas du même type de jeu là on est face à un jeu tout simplement gigantesque et donc bon c'est tout à fait normal mais bon ça gêne pas plus que ça toute façon alors j'ai quelques quelques armures là enfin quelques armures entre guillemets donc moi je vais juste vous montrer celle là puisque bon on a d'autres qui peuvent être un peu spoil de la quête principale mais pas trop non en fait c'est pas en voyant ça que vous allez vous vous voyez donc là on a la tenue des dios dans brotherhood sympathique pour le fan service moi j'aurais préféré sa tenue grise mais bon c'est pas grave on peut avoir la tenue celle là en faisant en récupérant toutes les plumes du jeu donc j'ai récupéré toutes les plumes donc bah voilà je l'ai voilà c'est la tenue qu'on a de base au début et qui est qui est sympa alors voilà encore une fois je vous ai dit ça va être je vais quand même spoiler un petit peu pas trop mais bon c'est des petits spots vite fait comme ça mais bon donc bon cela cela dit on va voilà par exemple je vais prendre on va dire qu'on va prendre le pistolet royal voilà lui qui ressemble un peu au pistolet français on va dire si jamais ça change c'est pas trop grave et maintenant on va prendre le pistolet français je sais pas parce que oui je vous ai pas parlé du système de craft qu'on a dans le jeu je vous laisse découvrir ça par vous même parce que c'est intéressant c'est intéressant d'apprendre un peu les mécaniques tout seul faut juste savoir qu'on peut crafter des objets etc et franchement c'est bien foutu donc voilà j'ai mes deux flingues français et et donc bien on va aller vite fait là où je voulais aller c'est à dire il ya vous avez vu un mât là bas au bout vous commencez à deviner j'imagine donc on va y aller là bas et où ça vous permet de remarquer que ben le domaine est vraiment grand sachant que j'ai j'ai sauté une grande partie de domaine en voyage rapide une chose que je ne faisais que je n'ai quasiment jamais fait dans ma partie solo parce que bon voyage rapide je trouve ça un peu voilà quoi enfin perso j'ai quasiment jamais fait juste à part à la fin parce que bon la fin bon je vous raconte pas vous verrez bien cela dit donc voilà c'est pour ça pour vous dire que le domaine est assez grand donc ça et bien comme voilà comme vous pouvez l'imaginer c'est le bas de votre bateau qui s'appelle l'aquila que vous pouvez alors ça c'est un truc que j'aime que j'ai découvert vers la fin du jeu alors honte à moi que vous pouvez améliorer en vous approchant de ces petits livrets et en améliorant certaines choses sachant que moi ce qu'il me faudrait que j'améliore là c'est le biomitraille il me faudrait il me faudrait quelques trucs quand même renforcer la coque ça serait utile mais pour ça il faut des sous des sous qu'on obtient plus difficilement dans les précédents et comme ça coûte très très cher les trucs c'est vrai que ça peut être gênant enfin gênant disons que ça peut être assez ça peut partir assez vite sachant que là tous les canons vous voyez là c'est des canons que j'ai ajouté après parce que début on n'a pas beaucoup et au final notre bateau devient un véritable machine de hier ça devient un truc par exemple à l'avant là ce que vous voyez je sais pas si on le voit ici non il me semble pas qu'on voit mais en fait en bas là dans l'eau il y a un espèce de un espèce de balle la coque est renforcée à l'avant et du coup vous pouvez écraser vos vos ennemis plus facilement et sans dégâts donc c'est cool alors sachant que j'ai fait toutes les missions de bateau donc je vais pas pouvoir vous les vous les montrer ben comme ça donc ce qu'on va faire nous à faire un truc un peu plus simple je voulais juste venir là pour remettre l'ambiance on va aller dans dans le suivi adn dans les quêtes secondaires alors où il est ici c'est donc les un truc que j'ai quasiment pas fait dans cette partie ouais parce que bon mon autre partie je l'ai quasiment à 100% mais je sais pas j'ai eu envie de recommencer sur un coup de tête donc je vais alors je recommence j'arrive pas à trouver c'est quoi tout ça ouais donc ça c'est des trucs que j'ai pas encore terminé j'arrive pas à trouver les missions de bateau ça c'est des séquences du solo il me semble oui donc les missions de bateau jambes de bois c'est quoi ça libérer le fort ouais donc ça c'est ça c'est sympa tout ça ouais mais non alors sous terrain contrat d'assassinat alors là si si tout d'un coup je à l'aquila voilà c'est ça alors c'est pas si je me rends compte qu'en fait je peux pas rejouer les missions de bateau ça risque d'être assez compliqué non terminer les tâches voilà on va écouter je sais pas où sont ces missions de bateau où que c'est qu'elles peuvent être alors là c'est un gros fail si jamais je peux pas parce que j'ai vraiment pas regardé avant je suis venu un peu un peu comme ça bah non c'est obligé attendez j'ai vu un espèce de rond non non ça doit pas être ça tiens au niveau des stats d'ailleurs que je vous montre un petit peu ma deuxième partie je l'ai terminé en 28h29 enfin du coup non vous enlevez 13 minutes à ça et ça vous donne le temps donc voilà c'est juste ce que vous en avez déjà parlé de façon dans ma vidéo test bon écoutez je crois que je vais devoir vous spoiler un truc parce que ça se trouve c'est dans les missions principales ça me ça me ça m'énerve un peu là parce que je dois vous avouer que c'est pas l'émission de jambes de bois il me semble pas trésor de kid ouais non tout ça c'est ça je vais pas vous le spoiler le fort saint mathieu non ça rien à voir ça rien à voir non plus mais franchement je suis je comprends pas bon donc ça c'est toutes les tous les trucs que j'ai pas terminé à 100% le truc c'est que même ce que j'ai pas terminé à 100% je suis censé pouvoir le refaire mais j'ai donc je prenne une séquence de base non voilà non bon bah écoutez je suis désolé donc ce qu'on va faire nous c'est à la place on va faire autre chose je pense que c'est celle là mais je peux pas la reçu mais je suis en train de tomber des nuls là d'accord je ne peux pas rejouer ça pourquoi bon donc ça veut dire que si je peux pas la rejouer je suis je crois que je peux pas vous montrer de de mission navale ou alors ce que je vais faire c'est que je vais relancer une séquence une autre séquence et comme ça j'ai aura des missions navales en cours je pense c'est ce que je vais tenter de faire alors je suis vraiment désolé c'est un gros gros fail de ma part on va aller à la séquence 9 je pense qu'il devrait y avoir alors mission principale donc je vais essayer de pas trop vous spoiler je passe vite fait sur chacun des trucs ouais mais non en fait c'est chaque c'est chaque mission en fait attendez la bataille de momout moi j'aimerais bien une petite bataille navale s'il vous plaît ah bah c'est ça bon écoutez je vais vous spoiler une mission navale mais du solo donc avant d'en lancer je vous préviens tout de suite je vais vous spoiler une mission navale du solo parce que bah voilà je comprends pas je ne peux pas refaire les missions secondaires je tombe un peu nénu je dois vous avouer ou alors c'est moi qui n'ai pas pigé enfin bon vous m'expliquerez donc sachant que c'est la dernière mission en bateau qu'on a dans le solo c'est pas vraiment un spoil il me semble pas qu'il y ait de spoil alors ce que je vais faire moi tout de suite c'est que je vais désactiver les sous titres que vous qui vraiment aucun spoil de et bien de comment dire de scénar sachant que oui non il me semble pas qu'il devrait y avoir grand chose là alors option vite fait où c'est où c'est où c'est général sous titres non voilà et donc et bien sur ce on va commencer je pense que je vais vous passer la cinématique ouais je vais vous passer la cinématique parce que bon j'ai pas envie de vous spoiler non plus sachant que bon quand vous êtes quand vous êtes sur un bateau vous avez votre tenue de capitaine et c'est vraiment agréable bah ça met vraiment dans l'ambiance et vous allez voir que les séquences pas les ouais les scènes en bateau sont simplement excellente j'en ai parlé très rapidement dans la vidéo test et c'est pour ça que je vais absolument vous montrer j'en ai parlé très rapidement mais là voilà je vais vous la montrer sachant que là l'ambiance graphique elle est un peu désolé on va dire enfin un peu dark c'est parce que à cause justement de ce qui se passe ici et le truc c'est que j'aurais bien aimé vous montrer un autre plan où il y avait en fait les eaux étaient vachement claires et tout c'était vachement joli mais bon je peux pas apparemment donc on va rester sur ça donc voilà on a des ennemis qui arrivent alors faut savoir que donc sur les séquences en bateau vous avez un tir comme ça vous vous maintenez la touche lt vous avez un tir précis donc voilà vous avez des petits canons qui tirent c'est bien pour contre les petits trucs c'est assez efficace et si vous maintenez rt donc vous avez ça et vous pouvez tirer beaucoup plus de tirs enfin beaucoup plus de vous avez beaucoup plus de puissance de feu en tout cas bon ça met un peu plus longtemps à recharger mais c'est de la logique et donc là quand vous avez plein de petits bateaux comme ça vous balancez le pâté voilà j'ai quasiment tué tout le monde ça 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 vient avec le temps ça c'est assez facile ça vient assez facilement sachant que vous là je suis en voile en pleine voile je peux me mettre en demi voile comme là où je peux m'arrêter aussi donc là je vais quand même déployer toutes les voiles histoire d'aller plus vite sachant que le vent il est aussi à prendre en compte le vent c'est en fonction de la direction dans votre bateau se penche si vous êtes si vous êtes en face du vent bon vous avancez quand même c'est pas comme c'est pas non plus c'est pas non plus trop restrictif on va dire mais vous avancez quand même mais à deux à l'heure quoi donc bon c'est pas c'est pas très c'est pas le top et donc tant mieux quoi il faut faut se mettre dans le vent c'est bien alors là par contre on a on a un croiseur qui va falloir dégommer d'habitude contre cela contre les gros bateaux moi ce que je fais c'est que je prends les boulets chaînés et que je détruis leur mât pour ensuite m'attaquer justement à à au bateau mais de façon très rapide on va dire c'est un technique assez facile à faire mais bon là tant pis donc voilà en tout cas d'un point de vue d'une ambiance sonore ces missions sont tout simplement splendide moi je vais personnellement j'ai un home cinéma chez moi donc la joue avec le casque parce que bon si je prends l'home cinéma vous allez entendre à la fois par la gp verre et à la fois parler au home cinéma donc ça risque d'être assez gênant pour vous mais tout ça pour dire qu'avec un avec un bon de cinéma ça envoie du très 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 lourd c'est voilà c'est juste exceptionnel moi j'ai totalement adoré ces séquences et pour le prochain assassin's creed je prie pour que pour qu'il continue dans ce pour qu'il continue ben ces batailles navales je sais pas trop comment il pourrait tourner ça mais mais c'est vraiment une idée tout simplement exception excellente quoi c'est vraiment le truc à faire et franchement c'est ça marche du tonnerre et donc donc voilà c'est je voulais absolument vous le montrer donc voilà pour une petite vidéo détente histoire de vous montrer quelques trucs sympathiques alors là à mon avis je pense que je vais utiliser le boule chaîné parce que on a quand même beaucoup de croiseurs je crois que j'ai je crois que j'ai détruit un truc c'est possible que je puisse les tuer en un coup bon écoutez ce qu'on va faire c'est que oula annonce un allié ça ou si je fonce dans les alliés j'ai pas fait exprès alors moi j'ai mon tir qui est chargé depuis tout à l'heure on va aller sur un ennemi là aïe 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 ouais bon tant pis je vais me prendre des tirs alors là on va essayer voilà ça donc les boules échaînés au corps à corps en général c'est ça pose pas trop de soucis là le mât n'est pas tombé c'est dommage à par contre je suis pas encore à mi mât alors là il va me carotter là hop voilà et donc là ça devrait être bon oui voilà c'est bon et donc là il faut que maintenant que je tourne autour de lui et que je le tue sachant que je me fais tirer en même temps par derrière il ya des chances pour que je meurs même si les missions secondaires c'est quand même plus dur que les missions principales et des fois surtout quand vous n'avez pas amélioré votre bateau comme moi la plupart du temps en fait puisque du coup j'ai découvert ça un peu trop tard j'en ai chié au début oui enfin pour la plupart des missions c'est vrai que c'est assez compliqué donc là j'essaye de finir ce bateau là mais il n'a pas l'air de vouloir à mon avis sa réserve de poudre je peux lui détruire parce qu'on peut désirer ne peut détruire les réserves de poudre sauf que je tire un peu n'importe comment mais non il veut pas crever bah écoutez on va continuer à shooter alors là il ya un bateau qui est passé juste devant à mon avis voilà lui il est mort enfin mort entre guillemets voilà ça en fait deux en fait la vie on a on a pas mal de vie donc ça devrait faire donc là j'ai tiré un coût totalement à côté donc faut un peu prévoir les bien entendu les ce que j'ai pas fait d'ailleurs balle comment le bateau avance pas parce que si vous tirez et que tiens je vais essayer de lui foncer dedans lui voilà c'est bon comme je voulais dire j'ai un truc à l'avant de la coque qui fait que ben le bateau le bateau comment dire le bateau ennemi a du coup a dû bien souffrir alors là par contre j'ai tiré totalement dans le vent il ya assez poudre à l'avant je le vois bon bah il est mort c'est pas moi qui l'ai eu il en reste plus qu'un qui est derrière et qui est mort donc là j'ai tiré dans sa réserve de poudre vous voyez et ça a détruit le bateau donc donc voilà je crois que c'en est fini pour cette séquence je sais plus honnêtement je me rappelle plus que trop de ce qui se passe après façon je vais pas non plus trop rester là dedans après on va vite fait aller chasser je pense pour le fun quoi qu'on voit je sais pas si je continue la séquence en bateau ou pas je sais pas ce serait bien que vous me donniez votre avis en direct le problème c'est que on n'est pas en direct donc honnêtement je sais pas le saint-esprit est mort c'est le bateau à la saint-esprit ouais et les carottes ah oui je m'en souviens de cette séquence ouais je pense qu'on va s'arrêter là oui c'est dommage il ya beaucoup de brume et tout mais ça fait partie de la mission c'est parce que voilà c'est vraiment c'est l'une des plus grosses batailles navales de tous les temps et voilà il ya des bateaux qui deviennent des épaves de bateaux partout quoi donc bon le fait est que ces séquences en bateau sont juste exceptionnel la gestion de la météo est absolument énorme et et voilà c'est excellent donc bon je vais je vais arrêter là dessus donc on va vite fait quitter cette séquence voilà et on va aller et bien vagabonder j'ai envie de dire dans la frontière ou alors je vous montre new york que je ne vous ai toujours pas montré puisque je voulais pas montrer dans ma vidéo test alors comme je voulais dit dans ma vidéo test le nord qui arrivait assez tard dans le jeu c'est pour ça que je voulais pas bon je voulais pas vous la montrer mais bon une fois que vous l'avez après c'est vrai que ça devient une ville à part entière et bon alors j'ai entendu des gens dire que le new york il y avait une brume omniprésente sur new york etc ah bon d'un côté on va y aller tout de suite et je vais vous montrer qu'il n'y a pas de brume sur new york il n'y a pas de de cache misère ou je sais pas quoi surtout tant que bon à new york c'est pas plus grand que boston donc je vois pas il n'y a pas de raison que il n'y a pas de raison qui était misère c'est c'est très bien comme ça alors là on à la fin du jeu et on est de saison disons que c'est l'automne ou printemps je sais plus on est enfin en tout cas il n'y a pas la neige quoi sachant qu'à la fin du jeu vous avez des pivots qui vous permettent en fait de choisir la saison c'est pas un spoil mais bon en gros vous pouvez choisir la saison la saison dans laquelle vous êtes moi perso j'ai peut-être une petite préférence pour la celle ci en hiver c'est bien parce que c'est plus c'est peut-être plus joli mais le truc c'est que ouais dans la frontière c'est un peu chiant de marcher avec la neige et tout bon les deux sont sympas honnêtement les deux sont sympas voilà c'est à vous de voir donc là on est à New York du coup vidéo détente on va pas on va pas aller dans la frontière on va s'éclater dans New York sachant que oui voilà donc là il y a peut-être un peu de brume ouais c'est le matin donc il y a un peu de brume quand on peut le voir là bas et encore et encore mais bon vous voyez vous allez voir que plus la journée va s'avancer c'est le matin ou le soir je sais pas le matin je pense que plus la journée va s'avancer et plus cette brume va disparaître c'est vraiment bien foutu à ce niveau là sachant que les rues sont très grandes ça je l'ai pas dit mais les rues sont très très grandes et ça c'est bien parce que ça peut au moins un cheval on s'embête pas et tout même si le cheval on utilise pas forcément très souvent enfin du moins pour moi donc vite fait ce que je vais vous faire c'est que je vous avais dit la dernière fois qu'on pouvait tirer avec un mousquet mais que c'était un peu mal foutu et je voulais pas montrer donc bon cette fois je vais vous le montrer mal foutu dans le sens où c'est pas très crédible en fait je vais vous montrer ça je vais pas oula je crois que là oui non c'est bon j'ai eu de la chance alors il me faudrait le mousquet de quelqu'un donc navré messieurs je suis vraiment navré mais où est-ce que je vais faire plus près je vais plutôt faire un truc assez voilà donc ça c'est ce qu'on avait comme avant on peut envoyer ses assassins sachant que maintenant ils peuvent tomber au combat et vous devez les relever alors pourquoi il s'enfuit alors que je lui ai demandé d'assassiner quelqu'un ils n'ont pas vu je prends son mousquet magnifique donc voilà j'ai une mousquet de quelqu'un alors le truc là avec la mousquet donc je vise voyez et et en fait quand je veux tirer sur quelqu'un voilà ce qu'il va faire voilà alors excusez moi mais bon tirer avec un mousquet et lui faire mouche comme ça je trouve ça un peu gros je vais déclencher une émoute là bon écoutez on va se on va se battre parce que c'est fun je trouve ça un peu gros mais bon voilà après c'est c'est bon c'est comment dire c'est subjectif alors là on va vite fait utiliser quelques trucs sympa parce que j'ai pas fait avant dans l'impression de vidéo vous pouvez en fait contrer ça je vous l'ai déjà dit mais aussi contrer par exemple avec votre arc donc voilà ça le tue en un coup par exemple les ennemis un peu plus compliqué donc là je me sers de mes camarades comme bouclier humain alors je vais vite fait prendre les flingues je sais plus comment on les prend voilà c'est bon j'ai les flingues comme ça je vais pouvoir bien éliminer avec avec les flingues hop à merde ça ça va être embêtant bon bah il m'a eu alors hop voilà voilà ça c'est le genre de petite élimination qui sympa sachant que bon faut recharger le fun quand même à chaque fois à cela est magnifique aussi les deux se tire en même temps ça c'est juste elle est vraiment magnifique aïe non je voulais alors oui là vous n'avez rien vu là c'était un petit spoil d'un truc mais bon de toute façon vous ne vous comprendrez pas si jamais vous n'avez pas fait donc donc il n'y a aucun souci c'était pas du solo toute façon hop là on va pas réutiliser le flingue et franchement c'est vraiment c'est ultra fun d'utiliser tout ça de toute façon voilà ce système de combat est tellement tellement jouissif personnellement je prends énormément de plaisir à y jouer hop voilà ils sont un peu faux ils vont par derrière et puis vous ils vous attaquent alors là j'ai regardé à combien de temps on était j'ai pas vu qui m'attaquait lui voilà allez un petit dernier hop j'adore cette élimination bon cela dit donc là vous voyez on peut déclencher des émeutes donc en fait c'est simple les citoyens ont commencé à s'agglutiner et tout le monde va venir et donc s'il ya des gardes pas loin et bien ils vont s'énerver contre les gardes et va y avoir une petite petite guerre civile ça peut être pratique pour se dépatager de certaines situations même si honnêtement ça m'a jamais servi dans ce cas là pour l'instant je l'ai tout le temps fait pour le fun en fait parce que je trouve ça assez sympa ça bien fait bon là il n'y a pas de il n'y a pas de garde et il se disperse donc voilà c'est bon c'est sympathique on va dire franchement ça convient bien à l'ambiance alors je vais vite fait soutenir le mec pour être incognito parce que se faire repérer toutes les deux secondes c'est pas cool il y a une affiche là dont il n'y a plus donc voilà petite vidéo petite vidéo détente alors petit truc aussi vous voyez maintenant les câbles là qu'on a entre ça ça a toujours été les mêmes mais maintenant les câbles en fait bougent il ya de la physique sur les câbles et ça c'est ça c'est bien parce que avant ça faisait un peu un truc en béton quoi et bon c'est de la physique bon c'est des câbles tout de même donc c'est pas voilà c'est pas c'est pas non plus un truc de taré mais mais c'est tout de même sympa donc cela dit hop voilà sachant que je n'ai pas dit mais oui certaines éminations prennent en compte l'environnement c'est pas assez exploité à mon goût c'est à dire qu'en fait ils ont tenté ils ont tenté le truc disons que c'est vraiment on voit on voit vraiment ça comme un essai et ça marche du ça marche très bien quand ça marche enfin quand ça y est là le problème le truc c'est que ça y est pas vraiment bon en même temps le jeu n'en a pas besoin parce que le système de combat je vous l'ai dit il est tout simplement excellent mais je pense que à mon avis pour le prochain essai ils vont je pense que c'est possible qu'ils aillent dans cette direction de de se battre en fonction de l'environnement ça c'est pas impossible parce que ils ont tenté avec cet épisode voilà c'était pas c'était pas le cas avant et ça se sent et voilà c'est important à remarquer donc je pense que ouais c'est possible que on se dirige un peu vers ce vers ce chemin là pour le prochain essai donc là petit détail c'est que je vous ai pas montré après hop vous pouvez rentrer dans les maisons et sortir incognito voilà ça ça sert beaucoup sachant que bon c'est jamais c'est pas tout le temps la même animation il y en a plusieurs des fois ça peut être juste des maisons ouvertes en bas au rez de chaussée ça peut être des maisons ouvertes voilà comme ça en étage sachant que bon là je suis un peu n'importe quoi il ya beaucoup plus de gardes qu'avant alors c'est un peu compliqué on va donner à manger au cochon parce que c'est fun bon cela dit alors je vais essayer de refaire un truc et combien j'ai de cordes comme je vous ai dit c'est vraiment une vidéo détente alors je m'éclate j'espère que vous vous appréciez oui j'ai quatre cordes donc ce qu'on va faire parce qu'en fait j'avais testé un truc c'est vous voyez il ya des sur les bateaux comme ça il ya une espèce de barre horizontale voilà ça là et là j'essaye de pendre en fait des gardes assez bas et ça fait un peu bateau pirate c'est juste pour le fun mais c'est marrant donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller là et on va en prendre un sauf que toi tu m'énerve et ils me font tomber ouais quand on est repéré c'est pas une bonne idée hop donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de se dépatauger alors par exemple je vais éliminer un mec avec la corde vous voyez c'est vraiment c'est un excellent et l'appareil c'est ça j'adore le mec lui tire dessus et le temps qu'il ait compris ce qu'il a fait et ben il se fait tuer c'est une autre comme ça aussi qui est vraiment sympa alors par contre là je voulais juste prendre l'arc pour ça que je n'ai pas tué alors là où il a pris les lames je vais me combattre un peu avec les lames pour vous montrer ce que ça donne sachant que lui je peux pas le tuer comme ça hop pourquoi j'ai tué comme ça lui je ne sais rien j'ai pas fait exprès où je peux prendre l'épée aussi tiens et pour le fun parce que l'épée je voulais pas beaucoup montré hop allez donc l'épée voilà est assez sympa on utilise moins dans les précédents parce que bon il ya mieux style le tomahawk c'est plus je trouve ça plus fun à utiliser mais comme je l'ai déjà dit voilà c'est sympa qu'elle soit là il ya certaines éliminations qui sont sont bien sympa voilà on a poussé dans l'eau donc bon voilà à d'ailleurs tiens genre je viens de remarquer que mes flingues comme vous le voyez mon flingue de droite c'est toujours le c'est pas le flingue français donc la mise à jour n'a pas corriger ce bug et ça m'énerve si jamais c'est pas un bug c'est moi qui fais une connerie dites le moi dans les commentaires parce que c'est sûr de trucs c'est ce genre de petits détails qui m'horripile bon après ce voilà je fais plus trop gaffe comme ce que bon je ne l'ai même pas remarqué mais bon c'est tout de même c'est tout de même sympa à savoir j'adore c'est les animations de ce jeu oh c'est juste énorme je suis j'y rejoue alors que ça fait quoi ça doit bien faire une petite comment dire ah faut que je recharge mes flingues ça doit bien faire ouais deux semaines que j'ai pas joué à assassin 3 et parce que voilà il y avait à l'eau 4 donc j'ai vraiment voilà comme je vous l'ai dit j'ai un peu bourriné à l'eau 4 et et là d'y rejouer oui je me rends compte que ouais c'est vraiment vraiment excellent quoi ce jeu je suis totalement fan du jeu comme je suis totalement fan de la série d'ailleurs et franchement voilà les mauvaises langues qui peuvent dire que la série assez c'est devenu une série à budget et tout j'ai même pas envie de commenter tellement c'est tellement c'est risible c'est c'est pas assassin's creed ça a toujours été excellent et bon alors après voilà il ya eu deux opus gros euros des révélations qui ont pu diviser qu'ont été fait pour engranger de l'argent c'est certain bon ça au moins pour moi ça a permis à ubisoft de générer des fonds pour pouvoir faire au mieux c'est assassin's creed 3 et donc voilà moi j'ai rien à redire là dessus moi ça m'a pas gêné plus que ça d'autant que j'ai bon browser route n'était pas tic top il était sympa mais bon moi j'ai trouvé quand même sympa révélations j'ai trouvé un peu plus sympa encore même si là où ça pêchait c'était son scénario je sais pas si j'ai dit browser route ou révélations pour le dernier mais bon révélations j'ai trouvé plus sympa que browser route le fait est que ça restait pour moi je vous l'ai déjà dit avant ça restait des sortes d'add-on et et c'est vrai que qui servait vraiment à la conception d'ac3 ça leur a permis voilà de tester des trucs de savoir si ça pourrait même si certains certaines choses pourraient marcher style à mon avis ça m'étonnerait pas que le tower de système de tower défense de révélations il avait peut-être prévu pour ac3 quand ils ont vu que ça marchait ça marchait bien mais bon c'était pas non plus excellent et dans mon avis ils ont peut-être abandonné des je sais pas mais en tout cas ça leur a permis voilà de de faire pas mal de choses et puis de nous faire un ac3 excellent tout simplement magnifique c'est peut-être je sais pas encore voilà comme je vous dis si c'est mon meilleur jeu d'année ou pas c'est comme pour allo 4 je vous dirais ça à la fin de l'année mais ce qui est sûr c'est que c'est c'est vraiment excellent et donc voilà je repars en je repars dans mode vidéo test donc ça c'était vraiment une vidéo détente mais au possible quoi j'ai vraiment rien fait quasiment dedans voilà je vous ai montré un peu de bateau je vous ai montré un peu un peu de tout enfin un peu tout et pas grand chose donc si vous voulez voir d'autres choses dans ac3 surtout n'hésitez pas à demander je me ferai une joie de le refaire parce que parce que voilà c'est c'est fun alors pour ma prochaine vidéo il ya des chances qu'on se retrouve pour un autre jeu pour un truc que je faisais avant mais que je fais plus trop c'est à dire c'est à dire c'est à dire je sais pas si je vous le dis ou pas oui je vous le dis vous verrez bien sur quel jeu ce sera mais je faisais des vidéos impression sur les démos j'ai un peu zappé ça c'est vrai que depuis quelques temps je fais plus de vidéos sur les démos des jeux je reprends je reprends du service dès cet après-midi donc bon pour vous ce sera dès dans deux jours après cette vidéo sûrement et donc vous verrez bien sur quel jeu ce sera voilà voilà donc sur ce et bien merci à tous d'avoir regardé la vidéo et sur ce combat je vous dis à la prochaine allez salut